Le sujet sur le système monde, la nouvelle donne, est le thème du commentaire de documents de géographie qui a été proposé à la première session du bac 2012. Le thème est essayé, repris et proposé sous la forme d'une dissertation. Deux difficultés majeures se posent cependant dans le traitement de ce sujet. Au préalable, il s'agit d'abord de comprendre la notion du système monde. Ensuite, il faut comprendre l'organisation du système monde. Pour bien traiter ce sujet, il est essentiel de connaître les notions suivantes. Triades, périphéries, métropoles, villes globales, domination et émergence. Le système monde Il est formé Il est formé de différentes régions L'Amérique, l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Océanie. Ces régions sont étroitement liées Leur interdépendance se manifeste par des flux de toutes sortes et dans toutes les directions. L'organisation du système monde Le système monde est organisé autour de la triade Qui est formé de trois grandes régions L'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon Ensuite, il y a des régions qu'on appelle des périphéries intégrées Ce sont des régions qui sont étroitement liées au centre Et qui profitent de ce centre-là et de son dynamisme D'autres régions aussi sont appelées des régions ou bien des périphéries exploitées A cause de leur participation au système monde Par l'exploitation de leurs ressources par le centre Enfin, il y a d'autres régions qu'on appelle des périphéries marginalisées Simplement parce qu'elles désignent les régions Qui sont mises à l'écart des grands circuits de production, d'échanges et d'investissements Le système monde est aussi organisé au niveau autour de grandes métropoles Les métropoles du centre principalement Elles sont le siège des firmes multinationales, des banques et des bourses des valeurs Ces métropoles du centre s'appuient sur un réseau de métropoles du sud Surtout installé dans les périphéries intégrées Ces métropoles-là jouent un rôle de relais Surtout en matière de délocalisation Division du monde Cette division du monde en cendres et en périphéries Traduit un clivage nord-sud Cette division laisse toujours apparaître un centre dominant de la triade Qui concentre la plupart des flux d'échanges économiques, commerciaux et financiers du monde Les autres régions participent à l'économie mondiale par des flux secondaires En définitive, loin d'être absolu, le clivage cache une ouverture et une forte interdépendance entre les différents espaces du monde Sous-titrage Société Radio-Canada